Yo les Duelists, j'espère que ça va bien, comme moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture beaucoup trop cool, les foudres amplifiées qui sont juste ici, donc Lightning Overdrive en anglais. Vous savez tous les ans on a une ou des extensions qui sortent un petit peu du lot, on a eu Sinet Horizon, on a eu Sass, donc c'était Savage Strike, on a eu par exemple les dernières SESL, c'est que des extensions chaque année où tu as des cartes qui sont plus intéressantes, des cartes qui sont Ayo Hero TD il n'y a pas très longtemps, Rising of the Duelists, c'était vraiment une excellente extension, et bien pour moi cette petite extension là risque d'être prisée, c'est une extension dont on va se rappeler dans l'ère du temps et dans l'ère du jeu Yu-Gi-Oh, puisqu'elle contient beaucoup de choses trop cool, elle contient la Scrap Raptor qui à mon avis va vraiment apparaître sur les tables de compétition, le support à Tinnister, le support Drytron, il y a du Dogmatica, enfin normalement il y a plein de choses incroyables, comme d'habitude au moment où je tourne cette vidéo j'ai eu la display en avance grâce à Konami, merci à vous, et bien on n'a pas toutes les informations, on sait que quelques imports et quelques suppositions qu'on peut faire sur cette display mais voilà, j'ai encore beaucoup trop hâte de l'ouvrir, je suis vraiment excité, franchement à chaque fois que j'ai ce pressentiment sur une display, je sais pas, ça fait un petit moment que ça m'était pas arrivé et j'ai beaucoup trop hâte de l'ouvrir comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et puis à lâcher votre meilleur pouce et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, tout simplement, et c'est parti, on s'ouvre cette display ok, donc cette petite display, les foudres amplifiées, donc 9 cartes par boîte, chose dont je n'ai pas parlé c'est qu'il y a le support rose, évidemment, qui m'intéresse en plus de ça, puisqu'il peut rentrer éventuellement dans des links et il y a évidemment des starlights, comme dans chaque set principaux, donc j'ai pas la liste des starlights complètes en tête peut-être le Darkonest, ça me paraît très logique que le Darkonest soit en starlight et dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez de ce nouveau plan, qui est un petit peu plus haut, un petit peu plus élevé peut-être qu'il sera plus agréable pour vous à voir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez alors, butin spring-gant, c'est vrai qu'on a du spring-gant dans cette display Anachou Flagrette, ok, très bien, c'est du Pendulum, on a beaucoup de Pendulum en ce moment Arc-montre oh, il est beaucoup trop choupi, regardez ça c'est beaucoup trop mignon Otoshidamashi fil tranchant de la Force S donc ça c'est du support pour Force S qui est sorti dans une extension qui n'est pas très ancienne tac, pousse basale des Rose, donc ça c'est du support Dragon Rose donc c'est une carte qui permet d'invoquer spécialement un Dragon Rose directement depuis la main ou le cimetière donc c'est vraiment très très fort, ça permet de faire le spring-gant de ça, c'est une magie rapide gros coup du Rocher de guerre et Bujin, c'est pas fini en fait, Bujin, cas d'essence et derrière, cri 2 du marqué alors j'aime beaucoup le support Bujin ces extensions-là, ça a toujours du support pour plein de decks et vu que moi je joue plein de decks, à chaque fois je joue toujours super content alors, Jin, Celeste, Seed Hell Damari Athenister donc ça c'est une bonne nouvelle parce que du coup c'est une commune je vais la mettre de côté le petit Pégase, le ZW Pégase double lame double sabre, pardon Bujin, Butin, Butin Springant pardon oh, Lina la charmeuse de lumière chatoyante ça c'est plutôt une bonne chose c'est une ligne charmeuse, on va toutes les avoir de toute façon tôt ou tard dans le temps et ça c'est peut-être pas encore arrivé dans notre jeu attraction étonnante roue merveilleuse jugement du marqué Fukubiki et attraction étonnante manège majestueux Est-ce qu'on va voir une prismatique dans cette extension ? Je ne pense pas je n'ai jamais rarement de la chance en tout cas mais en tout cas j'espère ciel, chevalier, étoilé juste barrière de glace du support barrière de glace est-ce que ça veut dire que je vais peut-être update mon deck ? peut-être, franchement c'est plutôt une autre chose je vais la mettre de côté j'espère en avoir un playset frère, springant ZS, sage, armé ZW, halbard, draconique donc c'est plutôt un X6-5 une belle X6-5 qu'on va se mettre de côté AI, vous rencontre ça fait partie des cartes qui m'intéressent énormément d'ailleurs celle-là je vais me la mettre également de côté puisqu'elle m'intéresse je vous montrerai à la suite de cette vidéo les cartes qui m'intéressent la petite attraction étonnante et alliance Zexal je vais me remettre elle est où ? voilà, celle-ci puisque je pense qu'on peut faire un mix remettre, en fait, rejouer les dragons les dragons qu'on a pu jouer les dragons roses dans des links qui peuvent à mon avis très bien revenir avec le support qui arrive double chien de la force S frère, springant arc, montre dogmatica limiti calimité oh, une ultra Rilona merveilleuse sorcière de garde robe majestus voilà, majestus qui est du support des magiciens qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps je dirais il y a deux ou trois extensions c'était pas un set principal et qui reçoivent enfin du support naissance de la flamme proéminente hop pouce basale des roses ça c'était le blessé que je voulais Daphné Soloravaron et génération du rocher de guerre on enchaîne alors mine d'étoiles oh une ligne paléozoïque d'accord ok pourquoi pas hop c'est là on l'a déjà eu tout à l'heure du support reptile bah décidément en ce moment le reptile a vraiment du support boujinn un nouveau boujinn torifium tac espèce croisée solaire vigne attraction que l'on a déjà eu jugement du marqué et fukubiki je trouve que ce plan est intéressant je pense que vous voyez un peu mieux et peut-être que vous m'avez même un peu mieux ma tête et tout je trouve ça plutôt cool mine d'étoiles la petite marmotte trop mignonne en plus c'est une target à alkyfibra qui sont très intéressants la petite lien paléozoïque le jean et d'ailleurs on a visage de famille incroyable ok on va se mettre l'ultra un petit peu de côté terreur de la racine ah il vous rencontre une carte que je cherchais donc je suis très content de la voir source chaude cachée de l'extrême orient et jeu du petit bobo spectacle spécial incroyable double chien de la force S dogma calinité le yo yamori mori ok ça marche une deuxième ultra et c'est mystérieux le dragon couronne qui est vraiment incroyable c'est une fusion un monstre magicien plus un monstre dragon c'est intéressant parce que ça ressemble beaucoup à à et bien tout simplement un dragon donc tu sais que matériel fusion la carte cette carte permet d'attaque pour chacune de vos cartes bannies oh si un monstre a effet déjà un effet tac 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 ok tu peux bannir en gros si l'adversaire active un monstre machine si j'ai bien compris tu peux bannir un machine et détruire et bannisser toutes les machines depuis le terrain ayant le même type d'origine ok ça peut être pas mal en vrai ça peut être pas mal haïf ou défi qui est du support à sinister que je me mets de côté attraction et alliance zexal et source chaude pardon tac la dernière j'ai tellement l'habitude de booster de cette carte que la dernière à chaque fois je la loupe âme du monde carbone spécial spectacle spécial incroyable arc montre frère spring grand on a à nouveau visage de famille incroyable tac l'attraction émouvante le jeu des petits bobos un par un ok ça marche ça ressemble beaucoup à one for one du coup et boujine ascendante ascendance pardon alors on enchaîne butin spring gant zs sage armé confiance zexal pas mal de support pour zexal les zw et compagnie spectacle spécial incroyable preuve de pruflas ok très bien ça peut être une target c'est un démon de niveau 3 ça peut être une target à tour guide si vous ne contrôlez aucun monstre invoqué spécialement vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement le reste de ce tour ok ça par contre c'est relou en vrai vous pouvez si cette carte est invoquée normalement ou spécialement vous pouvez immédiatement après son effet invoquer un monstre par sacrifice ok c'est pas fou en fait dommage naissance de la flamme proéminente du rocher de guerre alliance zexal et du soleil raval alors le djinn les frères springand double chien de la force s arc montre et la petite trap trick vesculo ok très bien donc du support trap tricks à nouveau en ultra et bien c'est notre troisième ultra de cette ouverture et elle est un peu bizarre on dirait une us en fait elle a la brillance d'une us je sais pas c'est un peu bizarre peut-être qu'elle se verra pas la caméra mais à première vue ça m'y fait penser naissance de la flamme proéminente un par un budgine ascendance et attraction étonnante de la roue merveilleuse bon nous on veut le support à tinister et le support parére de glace spectacle spécial incroyable djinn céleste le dogmatica calamité ah ben voilà je le demande je le fais tomber je suis très content le petit d'Anne-Marie qui tombe derrière on a d'une super pour le rocher de guerre à savoir la détermination du rocher de guerre et ben haï qui tombe à nouveau très bien un par un alliance exhal et les sources chaudes bon par contre on aura eu trois ultras et on a ouvert quasiment toutes les displays enfin une bonne moitié en tout cas ça fait bizarre alors les frères springands spectacle spécial le support reptile le dernier qu'il me manquait petit d'Anne-Marie donc ça c'est d'Anne-Marie ça fait extrêmement plaisir je suis très content marqué en blanc voilà c'est pour une carte pour les monstres fusion ça peut être intéressant haï vous rencontre qui était la troisième qu'il me manquait naissance de flâne proéminente bujin ascendance et cri du marqué bon trois ultras dès le début ça ça veut dire que je vais avoir une prisma ça serait trop bien otoshi damashi parce qu'en fait j'ai déjà ouvert des cartes avec vous du style une collector rare mais j'ai jamais ouvert de prismatique d'ailleurs je n'ai jamais ouvert tout court en fait donc j'aimerais beaucoup ça me ferait plaisir yeux noirs guide de mer de la patrole du village le butin springant oh c'est une commune oh c'est une commune je suis trop content de l'avoir je sais ça fait partie des cartes dont je vous ai parlé en intro mais je ne pensais pas du tout qu'ils allaient la mettre en commune je suis trop content voilà cette carte là j'en suis trop content pour moi ça va être une giga carte dans la méta et ben écoutez si elle est en commune ça veut dire que je vais la récupérer trop rien et c'est une très bonne chose ça veut dire qu'on pourra peut-être même faire des decks profil orcustes bien plus consistants avec des communes et ça c'est une très très bonne chose alors une super derrière mellias soleil ravalon tac la petite magie rapide pousse bascale des roses vous et ai mais putain mais toutes les cartes incroyables elles sont en commune trop bien et ben c'est une bonne chose je suis content de l'avoir également c'est une bonne chose génération du rocher de guerre et madule du rocher de guerre oh le raptor ben voilà ça me fait plaisir vous 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 rappelez quand j'étais content d'avoir un octovision en commun c'est la même chose et ben trop bien je suis trop content oh mais tu sais il est trop bien ce booster il est trop bien on a eu le juste de la barrière de glace et un deuxième raptor alors en commune sphinx gardien pharaonique on a la super on l'avait déjà eu celle là la première super qu'on a eu du booster fil tranchant de la force S attraction étonnante rose merveilleuse attraction étonnante majesté course rapide tiens on dirait des FA sur la carte et derrière on a source chaud je ne sais pas si vous avez marqué mais source chaud j'ai l'impression que c'est toujours la dernière carte du booster bon allez du coup il me faut un autre raptor en commune j'aurais jamais pensé ça jean céleste frère springant le bout de jean on ne l'avait pas encore eu je passe dessus mais on ne l'avait pas encore eu arc montre construction zexal elle fait des trucs assez intéressants rélevez une carte de votre main et si vous le faites ajoutez une carte suivante depuis votre deck à votre main puis mélangez la carte révélée dans votre deck ça c'est intéressant ça permet peut-être de des briques et potentiellement naissance de la flamme proéminente AI vous défie donc c'est la troisième qu'il me manquait pour le playset on avance on avance sur le playset il me manque un raptor des vous et AI et deux barillettes une comme ça et un raptor de ferraille tac budgine accandescence et attraction oh le raptor je ne m'y attendais tellement pas mais c'est tellement une bonne nouvelle alors ZS sage armé double chien force S âme du monde carbone très bel artwork d'ailleurs confiance Zexal et derrière on a eu deux fois la même ultra ok bah on a eu deux fois la même ultra du coup donc je ne vous la relis pas puisqu'on l'a déjà eu du coup jugement du marqué alliance Zexal espèce croisée et jeu du petit bobo bon bah normalement on n'a plus d'ultra mais on a eu le raptor franchement on a eu deux ultras qui ont l'air assez cool donc c'est plutôt une bonne chose il y a Morimori Anachou flagrête arc montre mine d'étoiles Bujin Torifun qui est plutôt une bonne carte qui a l'air en tout cas d'être une bonne carte pouce basal de rose gros coup du rocher de guerre Bujin ascendance et cri du marqué on arrive sur la fin de la display j'espère avoir mon playset de raptor franchement j'espère vraiment et puis bah pareil pour l'ajuste de la barrière de glace c'est moins important pour la carte Athenister mais bon ça peut être intéressant parce qu'en fait c'est pas Athenister directement je crois que c'est plus pour les cybers en règle générale alors l'anien Paleozoïc du Bujin à nouveau âme du monde carbone le raptor de fer est très bien j'ai mon playset je suis extrêmement content regardez ça ça je vous le dis en tout cas pour ma part pour moi cette carte là elle va être sur toutes les tables de net tous les decks qui vont jouer scrap n'importe quoi en fait parce que ça c'est un dino qui peut être tuto par recherche de fossiles qui peut être tuto par la carte scrap qui fait un effet incroyable qui peut trigger plein de choses ça va être cool alors Serpent souverain suprême de Golgonda ok bon ça peut être intéressant ça fait des trucs avec les reptiles on a beaucoup de supports reptiles dans les dernières réfensions donc pourquoi pas notamment avec les Ogdoaddict du Rocher de Guerre vous et A.I et le jeu du Petit Bobo et du DDD le Roi Zéro Max Will le print c'est bizarre j'ai l'impression en tout cas c'est un print qui est différent de d'habitude alors Cauchemar de l'œil des Ténèbres est-ce que c'est en rapport avec Aïe Malphique non pas du tout ok Bouvbo un balasseur de l'incroyable encore un raptor de ferraille écoute très bien gardien sphinx gardien pas un œil on a eu 5 ultra on a eu 5 ultra mais notamment 2 fois 2 fois la même bon bah très bien je vous les présente pas du coup puisqu'on les a déjà eus ok j'aurais jamais pensé que ça arrive très bien un nouveau lien Cybers épéiste binaire naissance de la flâne proéminente et derrière Daphné Solé Ravallon bon il nous reste écoutez on n'est pas à l'abri d'une 6ème ultra il nous reste 5 boosters et bah cette ouverture a été vraiment cool le raptor j'aurais jamais pensé j'aurais mis ma main coupée que ça allait être une secrète ou une guanderie du genre spectacle spécial au moins une ultra en fait arc montre ZW Pegas et derrière on a un cybers pour les monstres niveau 4 qui est haut c'est plutôt une bonne chose puisque des Xyz cybers on n'a pas tant que ça mine de rien et ça peut permettre peut-être de Dexon un peu le jeu sur d'autres plays éventuellement alors je vous passe les dernières communes clairement elles sont pas à part les raptors et le juge de la barre de glace que j'aimerais bien avoir une autre fois juste pour pouvoir le playtest tout simplement j'étais même pas au courant qu'il y avait du support donc je suis extrêmement content du palaisozoïque le petit buffo ambassadeur ciel chevalier étoilé otoshidamashi ok romarin métalvoeli déta détaï ok ça marche très bien une synchro une syntoniseur 4 curie à deux sens cibler un monstre lien 1 dans un de vos cimetières renvoyez-le à l'extraday qui est invoqué spécialement sur le terrain ou invoquez-le spécialement sur le terrain de son propriétaire tu peux en activer qu'un partout ok ça peut être sympa moi je pense à striker par exemple qui peut être cool attraction étonnante espèce croisée et derrière épaisiste binaire alors frère springan le petit lien palaisozoïque cauchemar yomo la petite charmeuse qu'on avait déjà eu et à la fin on a ces cartes là on arrive sur la fin il nous reste deux boosters franchement franchement la petite juste des barrières de glace il faudra que je lise son effet à la fin tiens ça me permettra de savoir un petit peu ce qu'il en est alors butin springan âme du monde carbone confiance exhal spectacle spécial incroyable et on a une secrète c'est vrai qu'on n'avait pas eu de secrète c'est vrai qu'on n'a pas eu de secrète j'ai oublié j'étais dans mes ultra et tout on n'a pas eu de secrète et bien notre secrète ce sera ange de la loyauté des ténèbres qui est juste incroyablement stylé qui est vraiment très 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 beau ok et naissance de la flamme proéminente et on finit avec ça et donc du coup je pense que j'ai eu une ultra à la place d'une secrète en fait du coup ZW sage armée ZW Pegas double sabre le sphinx le patrol derrière on a une super détermination que l'on n'avait pas encore eu et on termine avec ces communes là et bien écoutez moi personnellement je suis très content d'avoir mon playset ici on a je vous avais dit que j'allais lire l'effet de la juge alors tant que vous contrôlez un ondre sur mon sparrère de glace chaque fois que votre adversaire active une carte ou un effet en payant des life points il perd 500 life points bon ça déjà ça n'arrive pas très souvent en soi vous pouvez utiliser chacun des effets qu'une fois par tour vous pouvez cibler un ou deux monstres barrières dans votre cimetière et un ou deux cartes dans le cimetière de votre adversaire mélangez-le dans le deck ok c'est pas un problème non plus mais ça va si vous contrôlez un monstre race barrière vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière puis ciblez un monstre en position d'attaque changez-le en position de défense bon bah c'est clairement pas du support qui rendra le deck méta clairement c'est pas le cas du tout on a eu le petit Darkonest qui est vraiment très très beau en soi et derrière on a eu du coup 5 ultras voilà 5 ultras 2 fois 2 fois la même et une petite Trap-Trick Védiculo tac et bien voilà j'espère que cette vidéo vous a plu personnellement ce qui me hype le plus c'est vraiment ce petit playset de Raptor je suis très content mais je vous avoue que le petit Darkonest en fait voilà c'est ça c'est Darkonest en jouant la réalité des ténèbres il est plutôt plaisant j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois merci à Konami de m'avoir permis de faire cette vidéo là personnellement je suis trop content à chaque fois de vous faire découvrir un petit peu en avance du coup en français ces ouvertures là et puis ces produits là qui arrivent voilà et là c'est quasiment deux semaines en avance donc c'est juste incroyable j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas le meilleur pouce l'abonnement dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires merci à vous de regarder cette vidéo merci à Konami et puis voilà prenez soin de vous faites un nombre de duel et collection de cartes et surtout à bientôt les potes allez ciao